Parler du suicide sauve des vies, c'est le nouveau slogan de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide qui a commencé lundi. Une pensée nouvelle et positive pour inciter les personnes en détresse à se confier. Ma collègue Flavie Villeneuve s'est entretenue aujourd'hui avec un intervenant spécialisé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mathieu Brisson. Bonjour M. Brisson. Alors vous êtes ici pour parler de la Semaine de la prévention contre le suicide. Vous avez un nouveau slogan. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, j'aimerais dire que c'est la 28e Semaine de prévention du suicide au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Et effectivement, cette année, on a une primeur. C'est qu'on a un nouveau slogan. On peut même le voir en ce moment ici aussi. Parler du suicide sauve des vies. On veut vraiment y aller dans ce sens-là. Et l'idée, c'est d'amener les gens à donner le pouvoir de la prise de parole. Si on regarde l'aspect, parce qu'en fond, le but de la mission des centres de prévention du suicide, c'est de diminuer le taux de suicide. Et on veut utiliser le fait de pouvoir parler pour briser l'isolement, mais surtout au niveau individuel. Individuel dans le sens que quand on souffre, quand on a de la souffrance, on a des difficultés, on veut demander aux gens de briser l'isolement, de parler, d'appeler des ressources. Que ce soit personnel, commencer par leur environnement personnel. Et après ça, d'aller vers des ressources professionnelles, dont le centre de prévention du suicide. D'accord. Donc, on peut en parler au centre, mais à qui, plus exactement, sont des intervenants? Oui, exactement dans le fond. Quand on appelle au centre de prévention du suicide, c'est des intervenants bénévoles. Chez nous, il y a encore deux centres de prévention au Québec qui fonctionnent avec des bénévoles. Donc, chez nous, c'est des bénévoles qui sont formés, qui reçoivent les appels des personnes suicidaires, des personnes endeuillées par suicide, et aussi des personnes qu'on appelle les proches, les tierces personnes qui appellent pour quelqu'un d'autre, qui ont des inquiétudes. Personnellement, on leur demande de nous appeler pour qu'on puisse les aider, à aider cette personne-là. D'accord. Et quelle est l'importance de cette semaine, selon vous? Bien, l'importance, elle est importante, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que c'est un message qu'on veut dire aux autres, que c'est durant l'année au complet qu'on devrait être en prévention du suicide. Quand on parle, avec le nouveau slogan de parler du suicide, c'est qu'à l'année longue, on devrait se mobiliser, on devrait prévenir le suicide, on devrait parler à des gens pour lesquels on s'inquiète, on devrait appeler à des organisations pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de suicides. Et quel est le taux de suicide en ce moment? Le taux lui-même, je saurais vous dire, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la région, au sein de l'Aix-Saint-Jean, est au quatrième degré, au quatrième plan, autrement dit, au niveau, dans le fond, le plus élevé, mais en même temps, au niveau de la province du Québec, la région est quand même, c'est stable, ce qui n'est pas positif et ce qui n'est pas négatif à la fois aussi. Parce qu'en même temps, on a un levier actuellement, c'est pour ça qu'on veut se mobiliser davantage en tant qu'intervenants, mais mobiliser la population, parce que dans le fond, l'avantage que ça soit stable, c'est qu'on peut faire en sorte, pour rien faire, puis que le taux augmente, ou on peut faire en sorte aussi qu'il diminue. Ça fait qu'en se mobilisant davantage, en faisant plus de promotion, de prévention, de sensibiliser les gens à ce que c'est réellement le suicide, et non, comme j'ai entendu hier, que le suicide, c'est un virus comme la grippe qu'on attrape. On voit qu'il y a de la sensibilisation à faire. Ça fait que c'est pour ça qu'en soi, dans le fond, on a un levier dû à cette stabilité-là, pour dire, au niveau de la population, du Saguenach-Saint-Jean, mais au Québec, de faire en sorte qu'il y ait plus de demandes d'aide qui se font, puis plus de intervenants qui se mobilisent aussi. Et les hommes ont un taux plus élevé. Comment vous l'expliquez? Effectivement, 80 % des suicides au Québec, c'est les hommes qui les complètent. Comment on explique ça? Il y a plusieurs façons. Puis comme on n'a pas beaucoup de temps, ça serait... Mais je pourrais dire que c'est beaucoup, beaucoup en lien avec l'éducation populaire des hommes, les valeurs. Dans le fond, un homme, les fameux stéréotypes, quand je parlais tantôt, les étiquettes, c'est que, dans le fond, un homme, ça ne doit pas pleurer. Un homme s'est fait fort. On attribue ça au fait que les hommes ont de la difficulté à gérer et à exprimer leurs émotions. C'est une des particularités. Les hommes, d'une certaine catégorie que j'appelle, dans le fond, les hommes pourvoyeurs, les hommes qui ont cette façon de voir les choses, parce que, dans le fond, on n'agère nos problèmes que par nous-mêmes. Mais il y a une tendance à vouloir diminuer cette tendance-là de gérer nos problèmes tout seul. Puis il y a plus de demande d'aide. Mais, effectivement, c'est encore d'actualité où il ne faut pas montrer notre faiblesse. Il ne faut pas montrer qu'on est fait fort. Mais quand je rencontre des hommes à mon bureau, puis que j'enlève cette carapace-là, je découvre un être sensible qui est capable d'exprimer ses émotions aussi, mais c'est juste qu'ils n'ont pas toujours l'opportunité. Mais c'est un détail parmi d'autres choses. C'est un facteur parmi tant d'autres qui explique pourquoi il y a autant d'hommes. Et, justement, quelqu'un qui est dans un état critique, comment on peut l'aider? Par exemple, si on est un proche. D'accord. Dans le fond, ce qu'on fait en soi, il faut quand même se sentir à l'aise d'aider cette personne-là. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'appeler le centre de prévention du suicide. Et nous autres, on va guider cette personne-là à devenir à l'aise pour aider la personne pour laquelle elle s'inquiète. Mais si elle n'est pas à l'aise, malgré qu'on lui conseille des stratégies, des techniques pour pouvoir avoir accès à cette personne-là, nous autres, on va prendre la suite à ce moment-là. Puis ce que ça sous-entend, dans le fond, c'est qu'on va, avec l'autorisation de la personne qui nous a appelée, on va appeler cette personne-là pour laquelle elle s'inquiète. Et on va prendre la suite des choses à ce moment-là. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, c'est cette personne-là qui appelle, qui prenne la suite, parce qu'elle a une longueur d'avance, parce qu'elle a un lien de confiance avec cette personne-là. Tandis que moi, quand j'appelle à cette personne-là qui ne va pas bien, c'est qui, toi? Comment c'est que tu m'appelles? On ne commence pas bien. Il y a des stratégies et il y a des façons de faire aussi, mais en même temps, c'est dans ce sens-là. Quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, si on ne se sent pas à l'aise, c'est vraiment d'appeler au centre de prévention du suicide et on va guider cette personne-là. Et en terminant, M. Brisson, où est-ce qu'on peut appeler? Est-ce que votre site Internet propose des aides à l'intérieur? Tout à fait. Dans le fond, vous l'avez à l'écran, tout simplement, il y a le 1-866-277-3553. Il y a notre site Internet au www.cps02.org. Et il y a aussi, avec le nouveau slogan, il y a www.commentparlersdussuicide.com. D'accord. Je vous remercie beaucoup, M. Brisson, d'être avec nous.